Est-ce qu'il faut que cela dit en tirer des leçons et changer le comportement ? Appeler les Français à changer leur comportement dans leur voyage ? Et les agences de voyage également. Le ministre Jean-Yves Le Drian faisait allusion hier. Les conseils voyageurs, ce ne sont pas des vœux pieux. Certainement, aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique. Il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup dans notre pays. C'est cette façon de faire de la polémique sur quelque chose qui est d'abord une tragédie. Et je pense que d'abord, on doit remercier les forces armées françaises de toujours se porter au secours de nos compatriotes. Mais est-ce que le comportement de ces deux personnes a été irresponsable ? Ou est-ce que vous dites que peut-être le Quai d'Orsay, vous étiez ministre des Affaires européennes, n'a pas été dans son rôle pleinement, en spécifiant précisément les zones à risque ? Écoutez, le risque, si on le connaissait à l'avance, personne ne le prendrait. Les deux otages libérés ont dit leurs regrets, ont dit leur imprudence. Ils vont vivre avec ça toute leur vie. Je crois que ça suffit.